Oui, Davidson toujours derrière les autres, celui pour les chevaux, deuxième favori de la course, on le rappelle. Bellina au centre. Allez, cette fois c'est parti pour les deux tours de piste du Prix de Paris. La dernière étape de la Triple Couronne avec un super départ de Short in Cash de Valko Genila, également qui a été lancé, Chittadjoul est très bien partie, tout comme la tenante du titre, Bellina Josselin qui est en quatrième position, Epic Joulery vient ensuite devant Tessi Detté, Calas Katgez, alors que Davidson Dupont est au galop à l'arrière, on a perdu Davidson Dupont sur une faute en début de parcours. Davidson Dupont qui va être hors course maintenant, alors que devant Valko Genila a pris plusieurs longueurs d'avance. En deuxième position, Chittadjoul à l'extérieur, Epic Joulery, Short in Cash à la corde, Bellina Josselin vient ensuite en cinquième position devant Calas Katgez, Tessi Detté un peu plus loin, Herminning d'Olivry devant Usain Hena, Tony Gio, Delia Dupomereux et Earl Simon. La descente pour la première fois, Valko Genila en tête, mais Chittadjoul qui aime bien aller de l'avant est venu à sa hauteur, Epic Joulery est en troisième position, Short in Cash est calé dans leur dos avec non loin Bellina Josselin, Calas Katgez venant ensuite côté corde, on voit qu'à l'arrière il y a Earl Simon qui est assez loin, assez loin également Delia Dupomereux qui est en avant-dernière position. Et c'est Chittadjoul qui prend la tête en pleine et qui va aborder à devant, une première fois à la Montpé, en deuxième position, il y a Valko Genila avec Epic Joulery, Short in Cash à la corde en quatrième position, devant Bellina Josselin qui patiente, Tessi DT ensuite, Calas Katgez côté corde devant Herméning d'Olivry, Usain Hena, Tony Gio qui revient le long de la corde et qui précède toujours Delia Dupomereux et en dernière position Earl Simon. Il y a parfois beaucoup de relais dans cette course, mais aujourd'hui la configuration est différente, il y a un bon leader avec Chica Djud et personne pour l'instant n'est venu la relayer. Valko Genila est deuxième, Short in Cash troisième, Calas Katgez quatrième et Jean-Michel Bazir va se décaler parce qu'Epic Joulery ne fait que reculer et perdre des rangs, du coup Bellina Josselin va devoir venir le nez au vent pour aborder bientôt le haut de la montée. Ah oui, Jean-Paul Gauvin qui a tout repris dans la montée avec Epic Joulery pour revenir à la corde, ce qui fait que tout le wagon de la corde a progressé, Chica Djud dans son dos, Valko Genila, un peu plus loin Short in Cash, Calas Katgez, Tony Gio et Bellina Josselin qui a dû faire un petit effort pour se placer maintenant, elle est rejointe par Delia Dupomereux qui fait mouvement avec dans son dos également un chouac qui progresse, il s'agit d'Herminique D'Olivry. Un wagon s'est formé en épaisseur en effet avec Delia Dupomereux qui ramène Herminique D'Olivry, Earl Simon également qui a fait mouvement, mais pour l'instant c'est toujours la jument d'Alain Laurent qui contrôle la course Chica Djud qui aura donc effectué quasiment le premier tour en tête avec en deuxième position Valko Genila, Delia Dupomereux qui est venu se poser tout près, voilà Herminique D'Olivry qui à son tour fait l'effort tout comme Earl Simon qui se retrouve le nez au vent. Herminique D'Olivry qui progresse, Earl Simon devant les tribunes qui va passer à l'attaque, il vient vite Earl Simon, il va venir à hauteur de Chica Djud au centre, Herminique D'Olivry, ça avance devant avec le numéro 12, Valko Genila qui est derrière les premiers, Delia Dupomereux ensuite devant Short in Cash en passant plus loin avec Bellina Josselin, la tenante du titre devant Calas Katgez, Tony Gio et Picjulerie à l'arrière avec le numéro 5, Tessi DT et Usainina en dernière position. Encore deux kilomètres à parcourir dans ce prix de Paris édition 2020, Earl Simon a pris la tête, Herminique D'Olivry est désormais deuxième, Chica Djud qui s'est décalé de la corde va emmener désormais le wagon de la deuxième épaisseur, Valko Genila est également sorti de la corde, Delia Dupomereux se retrouve en 7 ou 8ème position dans son dos, la tenante du titre Bellina Josselin, alors qu'à l'arrière on retrouve Usainina et Picjulerie. Bientôt le bas de la descente, Earl Simon est magnifique en tête, il est repris maintenant en deuxième position à sa hauteur, Chica Djud devant Herminique D'Olivry, un peu plus loin Valko Genila qui patiente avec le numéro 1, short in cash, Delia Dupomereux est très bien placée, elle précède Bellina Josselin, alors que Tony Gio est à l'arrière avec Calas Katgez ou encore le numéro 5, Tessi DT. Et Chica Djud qui reprend les commandes de la course devant Earl Simon qui toutefois est toujours là à la corde. En troisième position, Valko Genila qui suit pour l'instant Chica Djud, Delia Dupomereux qui se fait ramener, qui a un bon parcours pour le moment, Bellina Josselin également qui est dans son dos, alors que Chica Djud a repris la tête et la corde pour aborder bientôt le dernier kilomètre. Oui, début de la montée pour la dernière fois, dernier kilomètre en vue, Chica Djud, une jument très dure à l'effort qui a l'avantage dans son dos Earl Simon. Tout près Valko Genila devant le numéro 9, Delia Dupomereux qui a une position idéale. A la corde, Herméning-Dolivry vient sur une troisième ligne devant Bellina Josselin, short in cash ou encore Tony Gio. Valko Genila qui accélère fort à l'extérieur de Chica Djud qui contre cette attaque, Delia Dupomereux. Bellina Josselin qui sont très bien placés, deux des favoris de cette course qui sont en embuscade. Earl Simon est toujours là avec également côté corde, Herméning-Dolivry un peu plus loin, il y a Tony Gio alors que Bellina Josselin est décalée par Jean-Michel Bazir en haut de la montée. Oui, Valko Genila qui fait travailler, Chica Djud qui doit contrer le long de la corde. Bellina Josselin vient très fort maintenant à l'extérieur, elle se rapproche au centre. Il y a toujours bien placé, Delia Dupomereux qui a énormément de ressources. Simon est là à la corde, Herméning-Dolivry tente de s'extirper du peloton avec short in cash. Bientôt la sortie du tournant final, Bellina Josselin qui vient maintenant dure de Chica Djud. La tenante du titre qui accélère, Bellina Josselin dans le tournant final, ça y est la course est lancée. Jean-Michel Bazir qui tente de se sauver, il lance tout là dans la bataille. Il faut essayer de se détacher, elle a l'entrée de la ligne droite en deuxième position. Il y a Chica Djud, Tony Gio lutte pour les places avec Delia Dupomereux. Est-ce qu'elle va tenir la tenante du titre ? La ballerine, la princesse de Vincennes, Bellina Josselin qui a toujours l'avantage. Delia Dupomereux qui finit bien, Tony Gio est dans le monde, mais elle tient bon, elle va remettre ça dans le prix de Paris. Formidable, Bellina Josselin qui triomphe. Tony Gio est deuxième à distancer, serré pour la troisième place avec Delia Dupomereux et côté corde également Calasca de Guèze. Formidable, Bellina Josselin qui se succède à elle-même, ça vaut bien une petite bise au public de la part de Jean-Michel Bazir qui aura été donc le grand bonhomme de ce meeting d'hiver. C'est une 80e victoire pour lui aujourd'hui avec Bellina Josselin. Ça a été encore une fois du grand art sur le plan tactique. Il a drivé encore une fois la course parfaite. Tony Gio prend la deuxième place, Earl Simon la troisième, Calasca de Guèze la quatrième et Delia Dupomereux complète l'arrivée, terminant cinquième devant Chica Jude qui doit se contenter quant à elle de la sixième place. Quel jument, quel jument Bellina Josselin qui aura tout gagné ici à Vincennes, le prix d'Amérique.